Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, le 3 mai Apple a déployé iOS 15.5 Beta 4, alors désolé pour le retard, en tout cas vous avez été nombreux à me souligner que je n'avais pas fait la vidéo, il y en a qui suivent. Et malheureusement comme pour les bêtas précédentes, aucune nouveauté avec cette nouvelle bêta, on va voir ça dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, cette bêta est disponible uniquement pour les bêta testeurs, c'est à dire que si vous n'êtes pas inscrit au programme bêta, vous ne risquez pas de voir cette mise à jour, donc vous êtes toujours en iOS 15.4.1. Et si vous comptez télécharger cette mise à jour, sachez qu'elle pèse un petit peu plus de 500 méga. Le numéro de version se termine par un B, on pourrait avoir une dernière version, la bêta 5, éventuellement autour du 10 mai, puis une version release candidate autour du 17, pour une version finale pour tous, autour du 24 ou en début juin. Dans tous les cas, je vous en parle depuis quelques semaines, mais j'imagine qu'iOS 15.5 devrait sortir avant le 6 juin, le jour de la WWDC. Et justement, à propos de la WWDC, le public va faire son retour, donc pour y accéder, il faudra être développeur, il faudra s'inscrire, et il y aura un tirage au sort. On ne pourra pas refiler ses places comme ça par contre, et j'espère vraiment que ça va continuer, que les autres Apple Events, notamment pour la présentation de l'iPhone, se fera encore en public, puisque je ne suis pas un grand fan, en tout cas des nouvelles présentations, même si c'est un petit peu plus beau, c'est quand même plus sympa en public. Concernant maintenant iOS 15.5 Beta 4, il n'y a vraiment pas grand chose, et il y a d'autant moins de choses que ça concerne les Etats-Unis avec Tap2Pay. Et puis petit rappel, pour Tap2Pay, c'est un service de paiement entre téléphones, alors il faudra avoir un téléphone compatible, au moins un iPhone XS, et ça va permettre justement d'échanger de l'argent, vous allez transformer votre iPhone en terminal, donc uniquement compatible pour le moment aux Etats-Unis. On espère que ça viendra en France, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis la nouveauté, donc c'est simplement une nouvelle présentation lorsque vous allez échanger de l'argent. Autre bug corrigé, alors c'est un bug qui est apparu avec iPadOS 15.5 Beta 3, ça concerne l'Apple Pencil, notamment lorsqu'on utilise un Magic Keyboard, parfois l'Apple Pencil n'était pas reconnu, apparemment avec la Beta 4, le bug est corrigé. Un mot sur la mise à jour des AirTags dont on a parlé la semaine dernière, alors cette mise à jour est toujours en cours, tous les AirTags n'ont pas eu la mise à jour, je vous rappelle qu'on ne peut pas forcer la mise à jour, et puis, alors on n'avait pas trop d'infos, en tout cas sur cette mise à jour, personnellement, moi je ne suis toujours pas à jour, et là donc on a quelques infos supplémentaires, Apple en avait parlé d'ailleurs au mois de février, et en gros, donc cette mise à jour concerne l'AirTag lorsque vous êtes traqué. Alors pour rappel, lorsque vous avez un AirTag à proximité qui ne vous appartient pas, vous avez un petit message sur votre téléphone qui vous dit « Attention, vous avez un AirTag qui vous suit, et vous avez la possibilité de le faire sonner, et grâce à cette mise à jour firmware, vous allez le faire sonner, mais un petit peu plus fort, et vous allez aussi, normalement, améliorer la précision de localisation de l'AirTag pour le retrouver plus facilement. Et puis, aucun rapport avec iOS, mais plutôt avec l'iPhone, c'est le confinement à Tencio, la ville où se trouve la plus grosse usine d'iPhone au monde. Et justement, qui dit confinement dit problème pour recruter de nouveaux salariés, en vue de la production de l'iPhone 14, et il semblerait qu'Apple, en tout cas, n'ait pas suffisamment de production, en tout cas à son goût. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.5 Beta 4, donc vous avez compris, il n'y a pas grand chose, alors je n'ai pas rencontré de problème de fluidité, je n'ai pas rencontré de problème de batterie, quoique des fois, j'ai une batterie quand même qui diminue assez rapidement par rapport à d'autres jours, mais bon, ça, ça arrive avec pas mal de versions, donc ce n'est pas nouveau. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes, si cette mise à jour a résolu des bugs que vous aviez avec la Beta 3, et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.